Salutations YouTube. On vit des moments de gamers. Nous sommes le 1er janvier. Bonne année. Alors, c'est parti, c'est parti. FRQizz. Voilà une alerte d'anniversaire. FRQizz qui fête ses 5 siècles. C'est énorme. Merci NoMisPlays et Utan93 et Jess7 et JazzyK8. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas de subprime. Merci beaucoup. Salut YouTube. Donc, c'est parti 2020. 2020 la baise. 2020 la baise. Année de la baise. Alors, normalement, c'était 2016 l'année de la baise. On fonctionne par système de rime. Mais bon, c'est pas grave. J.Lowell, évidemment, sera le pilote qui nous amènera vers l'échec. Par contre, J.Lowell est un slug et J.Lowell, on le sait maintenant, a un don inouï pour l'arnaque. On l'a encore vu récemment avec cette sombre histoire de graphiste qu'il a essayé d'obtenir, évidemment, gratuitement, contre deux, l'exposition et de la reconnaissance, bien sûr. Euh... Ok. J.Lowell et David Lafarge sont présents. Ok. Euh... Alors... Alors... Il est trop fort, ce géo. Il est trop fort. Bon, a priori, il sait ce que c'est un clitoris. Enfin, non, pas forcément. C'est si, il est père de famille, donc... Mais ça ne veut pas dire qu'il sait ce que c'est un clitoris. Bah oui. Alors, merci Rabitoirior. Adogar, Kelvin, la bonne bouteille, Zargan. Allez, c'est parti, bien sûr. Euh... Alors... Très bien. Laser double. Euh... Bridge Bomb 1, c'est bien. Rayon anti-bio, comme je l'ai dit, c'est trop circonstanciel. Et ça coûte cher. Euh... Et ça met beaucoup de temps à charger, hein, si je dis pas de bêtises. Le rayon anti-bio, certes, fait 60, euh... De dégâts à chaque membre d'équipage qu'il touche, mais 16 secondes de charge, c'est équivalent à un Albert Beam. Et évidemment, à choisir entre les deux, même si le Albert Beam coûte un de plus, on choisira le Albert Beam qui fait deux dégâts par sale. Attention, je sens le reset imminent. Déjà, on commence sans humain, donc on sait qu'on commence sans moment. Et commencer sans moment, c'est extrêmement angoissant. Ah oui, sinon le jeu est encore à 2,50€ pendant des soldes Steam. Et peut-être même sur GOG, bien évidemment, mon partenaire minceur. Je vous ai montré la dernière fois l'excellente mouture GOG 2.0. Une boutique alors que j'ai pas d'argent, ma vie c'est pas de la merde. Très bien. Il ne se passe rien. Ça sent le reset. Combattre le vaisseau. Oui, il était offert sur le Epic Store, mais c'était dans le passé. Donc maintenant, c'est beaucoup moins intéressant. Mais non, mais il va me casser le cul. Ok, ça c'est fait. Non, Mahmoud Bey. Non, non, c'était pas prévu. Pour la bonne nouvelle. Non. J'avais pas envie de casser toutes mes bombes. Ça me fait chier là. Ok, cool. Nice. Tant que le flak est pas revenu en ligne, c'est jouable. Ok, je suis obligé de faire ça. Quelle première bataille avec déjà 12 000 bombes utilisées. Alors qu'en vrai, j'aurais dû breach le shield. Mais c'est chiant là. Par contre, c'est le mantis qui répare et là, on est content. Je vais accepter parce que j'ai utilisé 12 000 missiles. Donc je suis pas contre le fait d'en récupérer certains. Jure, il est gratuit chez Epic. C'est encore le cas ? Ou c'était le jour même ? C'était pas le jour même qu'il fallait le prendre ? Faut que je mange MV, je perds trop de poids. Non, non, mais c'est la vue en plongée qui vous fait croire ça. Vous inquiétez pas. J'ai évidemment mangé comme un goret pendant les fêtes. Alors, et nous avons 9 de ressources. C'est vraiment de la merde. Merci Dim7130 pour le sub tier 2. Merci Marvin Lockwood pour le prime. Merci Maku pour les deux siècles. Merci à tous, bien entendu. Merci. Quoi ? Hacking et il s'enfuit ? Ma vie est dégueulasse. Hacking quoi ? Ok. Bridge dans les moteurs, bien évidemment. Enfin, dans le pilotage, afin de ne plus jamais louper. Et surtout l'empêcher de fuir. Sauf qu'il a deux dans les moteurs. Ma vie c'est de la merde. Donc on va en mettre une couche. Tant pis. On est... C'est une bataille contre le temps. Voilà. J'aurais pu faire le laser en vrai. Vu qu'il y avait plus que... Ouais. C'est un gâchis. C'est un gâchis parce que le mini-beam pouvait pas passer à travers mes boucliers. J'avais le temps de voir si le laser touchait. Et vu qu'il y avait déjà la brèche dans le pilotage, il n'aurait jamais pu se réparer. Dommage. Il faut reprendre. Il faut reprendre les habitudes. Et ça c'est terrible. Merci pour le don anonyme de 500 bitcoins. Qui a donné des cadeaux. Il a offert des cadeaux. Il dirait vraiment que j'ai perdu un kilo. Putain si seulement. C'est l'objectif. Là c'est retour en 2008. En 2008 j'avais perdu 40 kilos en un an et demi. C'était incroyable. C'est seulement au bout des 40 kilos que j'avais réalisé que mon corps avait changé. Je sortais dehors en chemisette rose, jean blanc et lunettes fumées. Et Staying Alive des Bee Gees jouait sur toutes les enceintes de la ville. Ok. Heu... Très bien. Ok, ok. Let's go. Vous repérez un petit vaisseau rebelle non loin. Il semble avoir été modifié pour transporter du matériel plutôt que pour combattre. Il n'a pas l'air d'avoir envie de vous affronter. De donner tout. D'accord. Ça n'a pas fonctionné. Il essaye de s'enfuir. Alors la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle, c'est qu'ils ne peuvent pas me faire de dégâts. Et j'aime ce... Je propose la solution offensive. Tant pis. Je claque une bridge bomb. Ça passe. Je claque des shields. Mais ils ont deux en pilotage. Mais je les déteste. Pourquoi ma vie est aussi dégueulasse ? Pourquoi tout cela n'arrive qu'à moi ? Ça, c'est fait. Je vais tuer les deux. Je pense que voilà, ça va un peu leur mettre la pression. Voilà. C'est super chiant. Est-ce qu'il y a un monde ? Il y a un monde où si je remets une bridge bomb, je le tue. Et j'ai la meilleure récompense. Tant mieux parce que j'ai utilisé 12... Aïe, il s'enfuit. Il abandonne tout simplement son poste. Donc là, il se dit, oh là là, mon Dieu, je vais mourir. Ça commence à se voir. Il doit avoir très peu de vie. Je tente encore le laser. Sinon, je vais être obligé de le tuer à la bridge bomb, ce qui me ferait chier. Yes. Alléluia ! Maintenant que l'équipage est mort, vous pouvez fouiller le vaisseau. Vous y trouvez des armes de guerre et prenez celles qui devraient vous être les plus utiles. Voilà l'avantage de tuer l'équipage. De meilleures récompenses. Alors, certes, ce n'est pas l'Eldorado. Mais en fait, si. Car j'ai le point manquant vu que j'ai des armes coûtant très peu. Ah, il s'est... Je les ai épargnés, mais ils sont morts quand même. Mais l'histoire retiendra que je les ai épargnés. Ok. Euh... Bon. Voilà. Et du coup, laser lourd, c'est très fort. Ça peut faire du feu. Ça peut étourdir. Ça peut faire du feu. Euh... Et ça fait d'autres dégâts. Donc, on ouvre les boucliers avec le laser double. On envoie du laser lourd derrière. Tout le monde est content. Et la boutique pourrait nous rendre contents également. Pour la simple et bonne raison qu'on a l'antibiobeam à vendre. Alors, du coup... On va garder notre amélioration. À l'amélioration du slug, c'est le gel limace auto-réparant. Qui se revend cher. Donc, ça peut se vendre. Mais c'est pas mal. Toutes les brèches sont automatiquement colmatées. Alors, pas immédiatement, mais assez vite. Euh... Par le gel limace auto-réparant. Et c'est pas mal, parce que les brèches, ça peut être extrêmement angoissant. N'est-ce pas ? Aussi, top 2 col pour le prime. Pseudo très inspiré. Merci, euh... Marshmallow. Pour les 480 bitcoins. Merci à toi MV. Tu es une dernière personne arrivée à me donner le sourire dans cette période difficile pour moi. Merci beaucoup. Coeur sur toi. Coeur sur toi. Marshmallow. Merci beaucoup. Courage. Mais aussi pour te remercier pour tes VOD et tes musiques. Coeur d'un gamer. Merci énormément. Alors. Euh... Ok. Donc la boutique est tentante, mais j'ai peur qu'en prenant la boutique, ça soit vraiment trop juste pour prendre tout derrière. Et ça sera probablement le cas. Parce que le problème, la boutique, Mobige a passé là, puis là, puis là. Et ça serait con de s'affranchir de la détresse. Et d'un autre côté, j'ai des armes déjà pas mal. Donc je pense que je peux dire non à cette boutique. Et essayer de clean la quasi-intellégalité à droite. Je... Non. J'aimerais vraiment tout faire avant la sortie, mais je sais pas si je dois du coup sauter directement maintenant. Si, probablement. Je pense au Weapon Pregnator. Mais j'ai pas l'argent pour l'acheter. Vous localisez une colonie minière humaine proche dans laquelle se propage une maladie inconnue mais extrêmement virulente. Les autorités sont en train de mettre en place une quarantaine, mais une émeute vient de se déclencher. Je n'ai ni Engie, ni Rockman. Je n'ai pas de choix bleu. Donc je vais ignorer... Voilà. Crevez tous. C'est dommage. C'est toujours de belles récompenses et c'est surtout moins cher que gratuit. Mais je n'ai que deux slugs. Et ça aussi, c'est un vrai problème. Seulement deux membres d'équipage, c'est un scandale. Ce qu'est un scandale également, c'est ce champ d'asteroïdes. Mais ce clodo de l'espace n'a pas de bouclier et je l'en remercie. Le problème, c'est que... Il faut pas qu'il... Ok, c'est pas dans les boucliers, ça a raté. La vie est belle. Un champ d'asteroïdes avec un seul bouclier, c'est toujours un peu l'angoisse. Ah, bravo Bytel. Des bisous. Ainsi, il y a une mimique pour le Prime. N'hésitez pas, un retour d'être aimé. My body is ready. Allez. Oh ! Possibilité de double récompense car il y a un avant-poste à sauver. Vous détectez un éclair rebelle approchant dangereusement d'un petit avant-poste de ravitaillement. Ses armes sont chargées mais il n'a pas encore ouvert le feu. Il a un lance-missile et ça, ça m'angoisse. Il a aussi un drone de hack. Et ça m'angoisse également mais l'appât du gain est trop grand. La mètre baisse, c'est pas grave. Ça, c'est plus chiant mais en même temps, il n'y a pas d'autres lasers. Donc, il y a un monde où on s'en sort. Ok, le drone est down. On ne peut pas tout avoir. Oh vas-y. Merde, putain, trop tard. Et en plus, ça rate. Oh oui, mais heureusement, heureusement, mes armes ne coûtent rien. Je suis un génie. Non, c'est faux. Quoi, le drone est reparti ? Pendant ce temps, à Vera Cruz. Ah, c'est vraiment bien ces armes qui coûtent 1. On n'est même pas dans l'urgence absolue d'upgrader notre système d'armes. On est gâtés. Oh, l'avant passe au contact. C'est pourri, vous voulez qu'on les serve gratuitement ? Juste parce qu'ils avaient infligé une défaite à la Fédération. Tenez, prenez ceci et merci de votre aide. Oh oui. Ouais, 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 ouais. Tu veux m'en zizi ? Je vais te le montrer. Ouais, 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 ouais. Ok. Alors, euh... Très bien. Alors, en vérité... On pourrait mettre le deuxième bouclier tout de suite. Moi, je suis pas trop... Je défends pas trop cette théorie. Mais ça serait pas con. Ça serait loin d'être stupide. Allez. J'ai envie de savefiser cette run qui part très bien. Fantastique. Oh là là. Gros armement. On a peut-être bien fait. Bon, c'est le NJ qui est aux réparations des armes. Donc, hélas, ça va réparer vite. Mais j'ai la force de frappe. Et j'ai le percute. Bonjour. Bonjour. Slug A. Tintin. Tintin. Il y a tellement de retard que... Merci Makoon qui fête ces deux siècles. Il y a tellement eu de subs et de resub. C'est la folie. Merci Mandalore Ultime. Et Viro Musique claquée au sol pour les Prime. Et Wololoponnet. Petite récompense, mais récompense tout de même. Je vais prendre la deuxième nébuleuse. Je pourrais pas prendre les trois sauts, j'ai l'impression. Merci Poutouris House, bonne année. Vous donnez trois missiles pour obtenir quatre d'essence. L'essence est extrêmement importante, mais les missiles font encore partie de mon build. Je pense que je peux accepter tout de même. Parce qu'il y a pas mal de bastons où j'aurais pas besoin de ces missiles. Et donc j'en regagnerai. A votre arrivée, vous remarquez de nombreux vaisseaux rassemblés autour d'une station qui communique en clair. Vous vous calez sur la fréquence pour essayer d'apprendre quelque chose d'intéressant. En écoutant leur conversation, vous apprenez qu'ils ont besoin de récupérer un vaisseau ennemi intact. Et mon rayon anti-bio va me servir. Je ne savais même pas que ça servait ici. Je me souvenais du rayon anti-bio pour les araignées géantes de l'espace. Mais mon rayon anti-bio va me permettre de tout simplement supprimer l'équipage du vaisseau. Il scanne rapidement votre astronef et vous envoie un message. Nous aurons besoin de votre aide. Des bandits nous ont volé une cargaison, c'est importante. Mais je doute qu'ils aient la moindre idée de ce qu'ils nous ont de rebus. Nous voudrions que vous capturiez leur vaisseau intact. D'accord. Qu'est-ce que le marqueur suivant ? Ça a l'heure, je ne comprends pas. J'ai supprimé qui là ? J'ai pas m'énervé. Ah, j'ai supprimé le vaisseau parce qu'il devait y avoir une baston puis une autre. Ah mais c'est con, j'aurais dû prendre la baston. Vous croisez le chemin d'un vaisseau pirate pour... Oh ! Non, je n'accepte pas le pot de vin. Nous, vous allons pourjasser les pirates pour avoir une double récompense. Je pensais que c'était un esclavagiste, ce que j'aurais préféré. Vu qu'il me manque vraiment, ce qu'il me manque, c'est des membres d'équipage. La bonne nouvelle, c'est qu'il a un mind control, mais je n'ai que des slugs et les limaces sont immunisés au contrôle mental. Alors, chais ! Du coup, ce vaisseau est inoffensif. Ça serait presque un vaisseau où on pourrait se faire une petite blague à tex. Et je pourrais même... Ah ouais, mais je n'ai personne dans les armes. En fait, c'est déprimant. Non, ça ne vaut pas le coup parce que je n'ai personne dans les armes. Ah oui, je pourrais augmenter mon pilotage et mes moteurs. Mais en fait, c'est de la merde parce que ça va prendre 8 ans, il n'a qu'un laser lourd. Non. Évidemment qu'on devrait jouer racleur de bidet vu qu'on est en hard no pose et que tout est bon à gratter. Rayon anti-bio. Ah mais oui ! J'y pense jamais. Ce qu'on peut faire, c'est ouvrir avec le laser lourd et balancer un coup de rayon anti-bio. Et en deux coups de rayon anti-bio, on va les tuer. Très bien vu, très bien vu. Il faut dire que le laser touche. Et oui, le rayon anti-bio qui fait 60 de dégâts. C'est pas rien. Donc voilà. Ils ont souffert, sachez-le. Évidemment, on ne voit pas leur point de vie car le slug A n'a pas de censeur. Mais grâce à mes hommes limaces, je vois quand même les formes de vie à bord. Très bonne remarque du chat. Et voilà. Effacé. Les pirates sont tous morts et leurs vaisseaux dérivent dans l'espace. Vous récupérez tout ce que vous pouvez à son bord avant de contacter la proie qui le poursuivait. Très bonne récompense. En a-t-on une deuxième ? Merci de votre aide. Je suis négocié en armes. Un bout, un magasin. Recharge automatique est sympa. Pas indispensable. Mais sympa tout de même. 10% de réduction de chargement des tirs. Rayon pique est cool mais les rayons c'est compliqué à utiliser en oppo. C'est chiant. Rayon pique est quand même très très bien. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse un combo laser. Laser double, laser lourd. Pour ensuite balancer mon rayon pique. Alors pour être honnête ensuite, c'est terriblement efficace. Mais... C'est un peu chiant à jouer quoi. Quoi la pose à elle qui claque ses 20 000 points gamer. C'est beau. Merci Fatgame76. Obudai, Eldalida. Ah merci, Earth Sprinter. Est-ce qu'on le veut ce rayon pique ? Une décision est à prendre. Ah oui, ça fait pas combo parce que c'est 16 secondes de charge. Ah c'est une fausse bonne idée hein. Recharge automatique est vraiment pas indispensable. Quasiment gratuit si je revends le gel limace auto-réparant. Qui se revend 30 hein quand même. En même temps c'est une amélioration unique. Une amélioration de race. Euh... Et évidemment je peux revendre mon rayon anti-bio. En vrai, je pourrais même rester comme ça. Quoi que le rayon anti-bio... Je vais plus avoir de setup comme ça où il n'y a qu'un bouclier en face. Quoi que si, je peux mettre un point dans les armes. Il y a un monde où c'est jouable. La question c'est est-ce que je veux cette merde ? Antibio pour la quête ? Ah parce que pour la suite j'aurai encore besoin de l'antibio vous pensez ? Oh ! Bon euh... Je prends la recharge automatique. Je pense que c'est une erreur. Parce que là j'aurai bien... Ouais. Je sais pas. Les ultans ? Allez. J'ai des armes qui se chargent rapidement. Ça me servira peut-être par la suite. J'aimerais bien par contre mettre 4 points en armes. Dans le cas où j'aurai besoin par exemple de mes lasers et du rayon anti-bio. Parce que là ça serait pas mal quand même d'essayer de... De delete les gens. La boutique est fantastique mais la boutique... J'ai plus d'argent. La quête est tout là-bas. Ces nébuleuses sont le bienvenu. Elles vont retarder à... L'avancée des rebelles. C'est pas mal ! Ah oui, tuer l'équipage sans détruire le vaisseau pour la quête. C'est vrai. Votre sceau interrompt un vaisseau de sécurité Zoltan en train de poursuivre un pirate mantis dans un champ d'astéroïdes. Il vous envoie aussitôt un message. Nous acceptons de tolérer votre présence mais n'interférez pas dans nos affaires. Alors je crois que si j'interviens pas c'est juste je me casse et point barre. Il y a eu une mage du jeu, ouais de 20 mégas. Je sais pas ce qu'elle fait. Je crois que quand j'avais aidé les Zoltans, j'avais aidé les Zoltans pour pas affronter de Zoltans. Mais derrière il m'avait pas remercié, c'était nul. Pourquoi pas sauver les Mantis ? Ah ah ah, le mind control ne me fera rien ! Chez, 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 méga, chez ! Bon, n'oublions pas que mes armes chargent vite. Mon corps est prêt. Je vais quand même essayer d'ouvrir. Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Fire bomb ? Non, small bomb. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis en auto-fire ou quoi ? Ok, génial. Oh merde, ils m'ont niqué le pilotage. Ce qui semblait être une bonne idée. Je vais mettre une perforante. Voilà. Il a quand même eu le temps de tirer, donc ma vie est dégueulasse. J'ai l'oxygène en Fire. Tant que la Mb est pas touchée, c'est pas trop grave. Mon corps est prêt. Peut-être que les Zoltans t'insultent après. Oui. Salut Veitrem. Merci mannequin. Ismiar pour les Primes. Merci pour tout Brissos, bien sûr. Incroyable. Faudrait peut-être remettre l'oxygène, vous pensez pas ? Allez, c'est cadeau. Oui, j'ai qu'un point dans mon esquive aussi. Franchement, la recharge automatique, c'était de la gourmandise plutôt stupide, je pense. Alors qu'une énième boutique, je commence à avoir le somme d'une vie. Mais là, je dois juste ramasser de la Thunasse. Attention, si j'ai une tempête de Yon, je vais mal le vivre. J'ai très très peu d'énergie en rab. Mais là, pas du lien, il est trop grand. Pas de tempête de Yon pour l'instant. Mais il y a des nébuleuses chiantes comme la pluie. J'ai une brèche, elle va se réparer toute seule. Intrus à bord. Ah non, ça c'est nul. Oh, ils sont dans la mètre baie, merci. Par contre, oui, de grâce, parce que c'est 1-3 contre 2. J'ai eu peur, j'ai mis la mètre baie tard. Ouais, 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 éclate-toi dans les armes, ouais. On tient, hein. Oh là là, en vrai, c'était tendu, hein. Ah, Gilles Ouel et David Lafarge qui donnent tout. J'ai vendu le gel auto-reparent, mais pas du tout. Et mon oxygène est à 100%. Non, non, j'ai plein de thunes en rab en fait. J'ai accepté d'acheter l'autre amélioration et de rien revendre. Alors que j'aurais pu tout revendre, évidemment, et vraiment économiser à mort. Mais c'est pas grave. Bien d'accord, hein, j'ai tout encore. Oui. Ok. C'était vraiment nul, en tout cas, ces nébuleuses. Comme souvent. C'est vrai. Merci Monsieur Hatchoum pour les primes. Merci The Clow 12 pour... Le siècle. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un zoltant shield ? Le lance-missile m'embête. Euh... Clairement. J'ai plus que 10 bombes, mais je pense que j'envoie la perforante pour faire tomber les zoltant shield de suite. Ok. C'est chiant. Les armes, bien sûr. Ok. Ah, il y a le feu, visiblement. Ils sont en train d'éteindre du feu. Maintenant, ils l'ont éteint. Oh merde. Oh, est-ce que ça serait pas le moment de... C'est greedy, ça. Oh, que c'est greedy. Oh, que c'est greedy. Lance-missile... Ah bah oui, oui, c'est très greedy, oui. Très con, surtout. Ah ouais, 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 c'est très con. Ah, j'ai choisi, hein. C'est la... C'est la... C'est la... C'est la... Touche pas. J'aurais des cons. J'aurais dû mettre le laser double. Oh, le zoltant. Oh, le zoltant. La gris de récompensée. Ok. Alors. Incroyable. Légumane. Donc, le zoltant, peu d'énergie, mais il... Il offre une cellule d'énergie dans la pièce où il se trouve. Eh bien, il va alimenter les armes. Ce qui fait que le laser double est automatiquement... Euh... Alimenter. Mais attention aux accidents parce que quand il bouge de pièce, quand on n'a pas d'énergie en rab, souvent il y a des drames. Donc, faut pas que j'oublie la quête. Mais il faut aussi que j'optimise mon secteur. Et comme un con, j'ai pas utilisé... J'ai pas installé le plugin qui permet de voir l'avancée des... 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 Des vagues, ce qui est quand même bien pratique. Mais bon, on joue... Euh... On joue vanilla, entre guillemets. Pas au shield. Alors si, historiquement, il faudrait qu'il soit au shield. Euh... Parce que deux zoltants dans les shields, c'est formidable. Mais en vrai, gagner le... Gagner la charge des armes... Gagner en charge des armes. C'est beaucoup plus intéressant. Le capteur détecte... Un vaisseau de réfugiés dérivant dans un système solaire. Nul doute qu'il doit... Chercher. A échapper aux rebelles. Il ne semble pas vous avoir vu. À moins qu'ils essaient de ne pas se faire repérer. Bonjour ! De l'essence contre des missiles... Non, merci. Ça go sur quelle bille là ? Oh là là. Il est bien trop tôt pour le dire. Mais j'ai de l'argent dans la soute. Oh non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Ok... Comment ils sont allés dans l'oxygène ? Je les déteste. Je suis mort ? Non, il faut que je fasse quelque chose. Je viens de tuer ma game. Je viens de tuer ma game. Ok, ils viennent. Ils viennent. C'est la bonne nouvelle qu'ils viennent. Non, c'est mort. C'est mort. Je viens de tuer ma game. Parce qu'ils ont réussi à passer dans l'oxygène. Pire placement de saliveur. Est-ce que j'ai le temps ? Non, je n'ai jamais le temps. Eux, ils sont morts. Eux, ils sont en survie. Si j'avais 35, j'aurais pu sauver ma game. Si je sauve ma game. Non, je ne sauve pas ma game. Ça ne répare pas. Ça ne répare pas ? Non, ça ne répare pas. Ok. 66, ça risque d'être trop peu. Il faut que j'envoie Lafarge et Gilloel en espérant que... Et du coup, il n'y aura que... Ok. Ok. Pourquoi tu n'y es pas allé ? Alors que je t'ai demandé d'y aller. Sauve le Zoltan. Ok. Et maintenant, j'ai... Bon, j'ai deux en oxygène. Ça revira pour plus tard. Quel enfer. Putain, ça fait beaucoup d'abordage gratos. Bon, on a gagné un membre d'équipage pour en perdre un direct derrière. C'est génial. Et en réalité, même si j'adorerais la voir dans les armes, les moteurs sont beaucoup plus importants. L'esquive, par pitié. C'est pas glorieux. Saloperie, va. David Lafarge, rip. Vous arrivez à un centre commercial Zoltan. Là, tout ce dont les voyageurs épuisés peuvent avoir besoin à condition d'avoir les bons documents. Putain, j'avais pas besoin d'acheter l'oxygène. J'avais jamais vu le choix. Avec mon Zoltan, j'aurais pu rentrer pour 10 balles, mais j'ai 1 balle. Oh oui, on peut rentrer si... J'aurais pas dû faire ça. Ok. Mais non, j'ai niqué leur oxygène. C'est clair, je devais niquer leurs armes. J'aurais pas besoin d'acheter l'oxygène. J'avais pas besoin d'acheter l'oxygène. Je vais faire ça. Encore ça. J'aurais pas besoin d'acheter l'oxygène. J'ai doré. J'ai besoin d'acheter l'oxygène. Vous pourrez, s'il vous plaît, de grâce, fermer les portes. Pourquoi mon rayon anti-bio ? Ah, parce que le Zoltan est passé. Et quand le Zoltan il passe, il fait de la merde ! Putain, c'est pas possible ! Je le déteste. Oui, parce que quand le Zoltan passe, il alimente le laser double. Et quand il part, il le désalimente. Un Zoltan... Ah, un Mantis. Ok. Ça a été rentable, en tout cas, de tuer les membres d'équipage. Alors certes, ça donne pas de scrap, mais le membre d'équipage est quand même incroyable. À un moment, on serait safe dans cette game. Ah, c'est sûr ! Euh, on va mettre le Mantis aux armes. On va quand même rester dans cette configuration. Oui, vu que j'arrête pas de me faire board. C'est vrai que le Mantis en plus. Du Hacking. Incoming. Mets de baie, parfait. Ok, essayons d'économiser. Mine de rien, des bombes, j'en ai plus que 7. Vu que ça fait très longtemps que j'ai pas drop de ressources. Donc ça commence à être un peu angoissant. Aïe, aïe, aïe. Attention, pour la quête, il faut le vaisseau intact. C'est un combat full anti-bio. What ? Intact ? Alors, je l'ai vraiment jamais fait, ça. C'est la misère. Un Engie qui se bat par là. Après votre saut, vous êtes intéressé dans un champ de débris qui était autrefois un croiseur zoltant. Malheureusement, son escorte Engie vous prend pour un agresseur. Elle refuse tout contact et riposte immédiatement. Ok, inoffensif. Heureusement que je me bats pas avec de drone. Du coup... Je vais quand même rester sur le laser double pour être sûr de toucher. Je pense pas qu'il y a... Il y a une situation où il me fait tomber les deux shields. Pour être sûr, on va quand même faire ça. Ah oui, non mais c'est pas worse. Parce que du coup, il se désaligne. Ok, ok. On optimise. Ah oui, il faut juste pas le détruire. Parce qu'un tact, ça devenait un tout autre combat. Ok. Pas fou, mais on le prend. Je crois que ça passe pas. Donc faut que je fasse la quête maintenant. J'ai pas envie de prendre de risque. Non, 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 intact. Vous trouvez le vaisseau qu'on vous a demandé de capturer intact. Qu'on vous a demandé de capturer intact. Vos instructions sont claires, il est primordial d'éliminer l'équipage sans détruire l'appareil. Non, c'est juste sans le détruire. En plus, il y a un lance-missile, ça me casse les couilles. Je vais me casser le mantis qui vient de me casser les couilles, bien sûr. Parfait, ça. Juste parfait, en vrai. J'ai failli perdre mon zoltan, je le vis bien. Oh là là, l'alarme de ma bite. Vous sécurisez le vaisseau et attendez l'arrivée des marchands. Lorsque ceux-ci apparaissent enfin, ils vous contactent. Beau travail. Au fait, nous préférerions que vous ne parliez à personne de toute cette histoire. Bon, la décharge curative, ça utilise un missile et ça me permet de charger, enfin de soigner mes hommes. Et ça peut cibler mon propre vaisseau, mais en fait, j'en ai rien à foutre. Cette arme aurait sauvé la farge. Alors oui, c'est vrai. Mais c'est quand même archi-circonstanciel. Merci Mr. Parox encore, merci tout le monde. Ah, Skull Laudet, j'avais pas vu les 500 bitcoins, désolé. J'ai entendu Blague Atax. Et qu'as-tu pensé de la série The Witcher ? Je rentabilise mes bits. Merci à toi pour ce que tu fais. On est en train de mater The Witcher. On en est au troisième épisode. Il y a un petit côté cheapos Star Trek qui ne me déplaît pas. J'ai bien aimé ce Sylvain tout dégueulasse. Mais moi qui n'ai ni joué au jeu, ni lu les livres. Je prends beaucoup de plaisir. Je trouve que c'est rigolo, malgré le fait que c'est un peu cheapo, s'il y a une espèce d'intimité dans la série qui est drôle à suivre et assez rare pour de la fantasy. C'est super cool à suivre. Vous êtes arrivé à la balise longue portée. Une fois le générateur SPL chargé, vous pourrez effectuer un saut pour rejoindre le prochain secteur. Vos appareils vous révèlent la présence d'un important champ d'astéroïdes non loin. Vos scanners à courte portée pourraient y détecter des ressources utiles pendant que vous attendez que votre générateur supraluminique se recharge. Je ne sais plus ce qui peut se passer quand j'explore le champ d'astéroïdes. Parce que si c'est juste les dégâts, des fois il y a de la RNG heureuse. Vous prenez un dégâts et vous droppez masse de scrap. Cependant, si je perds un mec, je suis au bout de ma vie. Dégâts mais safe. C'est ce que j'aurais dit aussi. Comment ça ? Et c'est tout ? Je n'ai pris aucun plaisir. C'était vraiment génial. C'est une perte sèche de 15 scraps. Superbe. Superbe ! Il faut que je trouve un magasin mais d'un autre côté, regardez ça. Je suis bien dans la merde. Nébuleuse, alors moins dangereux mais chiant à mourir. J'ai envie de faire du rouge. Ah oui, je n'aurai qu'un autre secteur civil dans l'intégralité du run. Bon bah, fuck. Let's go, belle. Ça va être compliqué. J'avais bon espoir au début. Là, je commence à... J'en ai gros. J'ai envie de mettre de l'esquive. Le problème, c'est qu'un chop arrivera bientôt, peut-être. Ouais, mais d'un autre, c'est gratos. Ouais. Prenons de l'esquive. Vous arrivez à une balise rarement utilisée qui approche d'un pulsar. Qu'est-ce que c'est que ce bridge missile ? Je veux que ça s'arrête. Pourquoi il y a un superchargeur ? C'est horrible. Il faut que ces boucliers tombent. Ouais, merci. Bon alors, j'en ai peut-être un peu trop fait. Shield. Oh, la brèche. La brèche du laser lourd, incroyable. Incroyable. Ah oui, j'ai mon oxygène qui a brûlé. Je sais pas ce qui va partir dans mes systèmes. Le deal pue un peu le fion, mais en fait, 3 d'essence, je prends. Ok, il faudrait régler cette histoire d'oxygène. Vraiment. Putain, j'ai 10 HP. Au secours. Et ça vous dérangerait d'être efficace ? Merci. Ils sont en train de crever, by the way. Ils sont en train de crever, by the way. Pas l'oxygène, merci. Ok. Passe un excellent moment. Faut que je remette mon bouclier, mais il faut que je m'en aille, surtout. Je commence à être vraiment limite. Vas-y. Ok. Non, pas les armes. Pas les shields ? Let's go. Oh, non ! All right. Ok. Coûte cher en missile. Je commence à être vraiment faible au niveau de l'armement. Faut que je droppe une arme. Faut que je trouve un shop. Avec des armes. Au secours. Bonne décennie, Grand Patin. Ça passe. Vous récupérez ce que vous pouvez et vous approchez de la station. Alors ça, si je loupe mon piratage, la vague rebelle avance. Evidemment, je n'ai pas le choix bleu car je n'ai pas le pire à... Je n'ai pas le hacking. Ouais. En fait, le problème, c'est que je ne connais pas le taux... Le taux de réussite versus échec. À mon avis, le taux d'échec, il est vénéen. Ah, si on prend des dégâts, c'est vraiment l'enfer. Ah oui, par contre, si on prend des dégâts, c'est vraiment horrible. J'y vais. Les pare-feuves sont trop complexes pour que vous parveniez à les franchir. Mais alors que vous vous apprêtez à vous déconnecter, vous trouvez des informations non protégées sur les balises proches. Ah, j'ai le mapping. Oh, il y a une boutique. Nice. Je n'ai pas gagné de saut, mais j'ai le mapping. Oh, le problème, c'est que... En fait, si je ne meurs pas, ce qui est largement improbable avec d'IHP et un armement de Clodo, je me fais des couilles en or. J'ai raté les bits. Tout à fait. Merci, la Tom Crochu, pour les 500 bitcoins. Les chorégraphies à l'épée de ouf. Tout à fait. Très bonne chorégraphie pour l'instant dans ce que j'ai vu de The Witcher. Merci, Jayden94, pour les 500 bitcoins. J'ai été très ému d'avoir pu te rencontrer au Starbucks à la gare. Eh, yes ! Mais oui, bien sûr. J'étais tout tremblant et j'ai perdu le moyen, mais tu m'as refait mon Noël. Merci à toi et bonne année. Yes, des bisous. Oui, j'ai vu que tu avais tweeté la photo en plus. Je me disais, ah oui, exact. Trop marrant. Bah ouais, parce qu'à Guermont-Parnasse, là, on partait pour le réveillon. Et je me dis, ah putain, vas-y, un petit Starbucks à l'ancienne, un petit chai latte dégueulasse, on y va. Du sucre. Et paf ! Incroyable, mais vrai. Jayden, qui bosse au Starbucks, m'a reconnu, est venu me voir. Petit selfie, petite discussion, c'est rigolo. Merci, Zetty, pour les deux siècles. All right. Alors. Bon, bah c'est parti. Si on survit, voilà. C'est un peu... C'est l'histoire de la vie, quoi. On est parti pour s'en prendre plein le cul, mais si on s'en sort, on se met bien. Bon, du coup, avec tous ces shops à venir, il faudrait quand même que j'essaye d'assurer un peu mes arrières. Je peux pas jouer le rayon anti-bio, là. Avec 4 armes, c'est trop compliqué. C'est pas ça que je dois mettre en ligne. Troisième bouclier, c'est un peu early. Normalement, c'est plutôt secteur 5. Et surtout, c'est trop cher. Donc, on va juste se remettre. Un point d'esquive, et ça sera déjà pas mal. Si je droppe une arme, c'est incroyable. Acclamette, bêche, je t'en supplie. Ça me va. En réalité, j'aurais dû... Ah bah si, il y a eu la brèche, forcément. J'aurais dû hacker le pilotage. Du coup, je vais essayer d'économiser. Mais ça peut être long. Mais en théorie, il y a la brèche. Donc, s'il y a la brèche, il peut pas réparer. Et s'il ne décide pas, comme un petit filou, de mettre en ligne le missile à la place du laser lourd. Et puis, ça se trouve, il peut pas parce que si c'est un Artemis, il coûte 2. Et bah, on est bien, en fait. Là, on peut plus louper les tirs. Donc, c'est bon. Le combat est gagné. Jolie brèche, à nouveau. On va quand même faire tomber les armes parce que je n'ai pas confiance. Allez, premier combat, sans perdre de points de vie. Alors, il y a un monde où je vais au plus rapide. Où il y a un monde où je gritte toute ma vie. Non, je peux faire ça, ça. Boutique. Si je veux optimiser, par contre, je fais ça, 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 ça. Non, mais déjà, je sens que c'est vraiment la pire des idées. Alors, les HP, c'est là. J'ai 10 points de coque sur 30. C'est trop cher pour un NG. Par contre, attaquer ses pourritures d'esclavagistes et essayer d'obtenir sa gratos. Enfin, essayer d'avoir... Par contre, flac. Mais pas de sur-système. C'est jouable. On va utiliser une perforante. On devrait la mettre dans les boucliers. Enfin, dans le pilotage. Mais j'ai quand même focus les armes parce que j'ai peur. La France a peur. Ok, là, j'ai vraiment peur. Pilotage, pilotage. Ouais. Ok, ok, ok. On a pris un point. Deux en tout, du coup. Brèche. Nice. Les shields, par contre, avant qu'il a réparé. Il a réparé, ça va être chiant. Allez. Le miracle de la vie. Lysandra. J'ai terriblement besoin d'argent, mais j'ai encore plus besoin de... De... De thunes. C'est terrible. Ah ! Ah, bonne année, Timoth. Merci. Toujours un beat. Pourtant, il y a d'excellents tutos de FTL. Mo-man. Ça pourrait être Mo-woman. Rendons hommage. Rendons... Rendons quand même hommage à un moment qui n'est pas dans cette run. Euh... Ok. Bon, bah, dans les boucliers, hein. Le problème, c'est que ça serait le Zoltan, normalement, qui devrait aller au bouclier, mais il a déjà... Il est sur le point de level up en moteur, donc... Restons là-dessus. Mais pas de thunes, du coup. J'ai encore perdu 2 HP. Je pense que je ne peux pas grid. C'est très tentant. Le problème, c'est que ça me fait repasser par la boutique derrière. C'est un peu un aveu d'échec. De toute façon, je peux aller là, quoi qu'il arrive. Un seul bouclier. C'est la bonne nouvelle. Il doit avoir 12 000 en esquive. Par contre, il n'a pas de lance-missile. Et ça, j'aime. J'aime. Oula ! J'ai moins aimé, à la vue du Burst Laser 2, mon anus a frétillé. Ok, la brèche, c'est fantastique. Oh, j'ai mal au cul ! Est-ce qu'on peut s'en occuper ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Le Zoltan va mourir, by the way. Alors ça, c'est con, parce que j'aurais pu éviter le deuxième tier de Burst Laser 2, si je ne m'étais pas chier dessus. Et ça, c'est fait. Si je ne m'étais pas chier dessus, j'aurais pris moins cher. Oh, le feu se repropage. Ah oui, d'accord. La boucherie n'est jamais finie. Non, mais c'est un peu chiant, là. Je cours. Je veux que ça s'arrête. Ok, on va faire ça autrement. 5 points de vie. Ok. J'entends plus le feu. Mes 2 points d'oxygène mis à contribution. Pour re-remplir l'oxygène. De plus en plus. Le jeu, c'est toucher couler. Toucher, mais pas couler. Bernard Tapie, bien sûr. Merci Brainsman et Isurius. Et chat rose. Et tout, Horusseuse. Merci encore. Oh là là. Bonne run de galérien. Grid. Ah, mais je peux backdash par là. Boutique, allez, let's go. J'ai plein de trucs à revendre. J'ai besoin d'armes. Par pity, il y a des armes. Par pity, il y a des armes. Il n'y a pas d'armes. Il n'y a pas d'armes. Je peux reset pour avoir le défense drone en achat. Direct, avec le contrôle des drones. Ah, mais je n'ai pas de thunes en fait. Ah si, je peux vendre le gel limace, mais... Est-ce que c'est vraiment la vie que j'ai envie de vivre ? Peut-être. Ah oui, il y a les scanners en plus. Scanners longue portée, c'est bien. Ah oui, mais sans drone de défense, ça me fait chier aussi d'être à trois améliorations. En général, j'aime bien en vendre une, parce que comme ça, si on m'en propose une troisième mieux, au moins je ne fais pas juste l'échange sans gagner d'argent. Ensuite, le gel limace, c'est quand même intéressant. TP, non, jouer TP en oppose, avec seulement quatre d'équipage, c'est du suicide. Sector 4, là. Comment ça s'appelle le Weapon Prignator en FR ? Arme active. Peut-être vendre le gel limace. Ça ne me fait pas plaisir. C'est quand même pourtant bien. C'est vrai que j'ai oxygène niveau 2. Maintenant que j'ai fait cette connerie. Allez. Ça le déclone est évidemment tentant. Je peux faire ces trois combats. Tout ce que j'aime. Aïe, le lance-missile. Voilà, putain, il ne me reste que cinq missiles. Ça nous fait de l'XP en arme. Restons positifs. J'aurais pu XP en arme, d'ailleurs. Mais pas autre chose, vu qu'il y avait un lance-missile. Si, si je n'avais pas terminé les armes, en fait, j'avais un... Vu que j'avais brèche, je pouvais juste le laisser tirer son basic laser et tirer à l'infini mon heavy laser. Ça a duré mille ans, mais on faisait de l'XP. Pas grave. J'aurais pu passer en master, mais bon. En vrai, ça aurait été pas si dégueulasse. On aurait juste fait une pause de stream. Bon, ça, ça pue la merde. Mais est-ce que c'est pas pour ça qu'on est là ? Pour de la grosse galérasse ? Pour l'enfer sur Terre, merci LQM pour le prime. LQM, ça me rappelle cette chanson de Patrick Sébastien. Elle aime le cul. Elle aime le cul. Ah, mais en fait, non. En fait, j'ai fumé du mauvais shit. C'est pas grave, j'ai repassé par la boutique derrière. Ouais, non, ça passe pas. C'est ok. Ah, par contre, quoi ? Non, me dis pas que j'aurais pu aller à gauche. Non, je pouvais pas aller à gauche. Sinon, j'aurais pu faire gauche, puis celui-là. Et là, je suis vraiment deg, mais je pense pas. Encore un lance-missile de mort. Ok, cool. Je pense que je m'acharne. S'il laisse Léon en ligne, c'est un génie. Ok. S'il laisse Léon à la place du lance-missile, moi, je suis tout à fait pour. Et du coup, je vais m'acharner comme un con. Je sais qu'il y a une brèche, donc ça revient pas. Maintenant, pilotage. Puis, shield. Je tire quand même. Ça fait de l'XP, à Vulvizar. Ok. Il ne peut plus esquiver. Merci, Tite Avion, pour le host. 894 viewers, énorme. Bonne année. Et Marathon qui fait un marathon chez lui, sur les Soulsborne, me semble-t-il. Zangwen m'avait proposé de passer. Je pense qu'il allait être Tandu. Tandu, Tandu. Le vaisseau explose, yes. Merci beaucoup, Tite Avion. Ça passe ? Ah non. Re-boutique, donc. J'ai de l'argent, mais il n'y a pas d'armes dans cette boutique. Mais derrière, on a un secteur vert. C'est le dernier secteur vert de cette partie. Je peux, si je veux, chercher le drone de défense à tout prix. Mais j'ai trop besoin d'armes, donc hélas, yolo. T'as vu, Tite Avion. Merci encore. Merci, Red Reins, pour le Prime. Un éclaireur rebelle automatisé est posté près d'une petite station spatiale. D'après vos capteurs, celle-ci a l'air utilisée pour stocker du matériel militaire. Il a le camouflage et un lance-missile, donc je vais en prendre plein le cul. Mais j'ai une possibilité de double récompense. Allez, c'est parti pour beaucoup de souffrance. Il faut juste que je mette la brèche ici et que j'ai de la chance, déjà qu'elle touche. Et surtout qu'il décide de bring down le missile. Ok, ça rate. Cet affreux cauchemar. J'ai le temps, j'ai le temps. Ok. Ok. Il me reste trois missiles, mais ça va, c'est gagné. Il essaie pas de s'enfuir. Pas de panique. Incroyable, le bridge 1, seulement disponible sur ce vaisseau. Qui nous fait cette game pour l'instant. Et le laser lourd que j'ai trouvé. En fait, c'est tellement... C'est là où le jeu est vraiment hyper cruel. Parce que même si on fait au mieux, si la RNG sur l'apparition des magasins et des drops d'armes est vraiment immonde, il y a quand même des fois des parties où il n'y a vraiment rien à faire. Mais là, on peut s'en sortir encore. Plus de trois missiles, ouais. 21 et la station qui n'a rien servi. Vous ne trouvez rien d'utile. Au secours. Non, je ne peux pas... C'est con, l'appel de détresse était là, bien sûr, et la baston, mais je n'ai pas envie de dive. Si je dive, c'est la fin du monde. Pas envie d'affronter un vaisseau surpuissant. Secteur abandonné. Ah non, j'étais au secteur 3. Ok, on est encore en early game. Derrière, j'aurai Nébuleuse obligatoire et ensuite Rouge. Je vais quand même prendre le NG. Je contrôle NG, 3 chop. Il faudra absolument qu'il se passe quelque chose. Que je tente un saut vide ou est-ce que je prends direct la baston. J'ai vraiment peur de ne pas pouvoir gagner un fight, là. Je vais quand même faire un saut vide. Merci, Rémy2A, pour les 400 bitcoins. Merci, MV, pour la visibilité sur la musique. On a même eu des commentaires à YouTube disant que les gens avaient découvert ce qu'on fait ici. Yes ! Merci beaucoup, Rémy2A, pour les 400 bitcoins. Énorme. Merci, Romblast, pour les 1000 bitcoins. Bonne année à toi et tout le monde. Bon rush pour 2020. Merci beaucoup, Romblast. Merci, Bachananas, pour les 2020 bitcoins. Je suis original, mais pour encore au moins 20 streams de jeux indés tout chiant et 20 streams de musique géniaux de l'ennui. Merci beaucoup. Merci, HelloCrock. Pour le siècle et la bonne année, MV. Je te souhaite plein de joie et que tu fasses ce que toi, tu as envie de faire en stream. On sera dans tous les cas, tels les bons sbires que nous sommes des oublis. Merci énormément. Merci, Mazul21, pour les sub-tier 2. Merci pour les subs, bien sûr. Des choses à vous annoncer bientôt. Janvier, il se passe beaucoup de choses. Ils insistent. Ils insistent. Ils vont devoir détruire votre vaisseau pour empêcher le virus de s'enfuir. Ah oui ! Merci beaucoup. C'est le Leven de virus, sauf que j'ai pas d'NG. Et j'ai rien pour purger le code. Bah, je vais vous attaquer, quoi. Hacking des drones. Au secours. Pas de lance-missiles. C'est un drone 1 ? Oui. Ça va. Enfin non, ça va pas du tout. C'est là où j'aurais bien été content d'avoir... On maquait quoi, l'oxygène ? C'est là où j'aurais été bien content d'avoir... Ok, ça c'est collant. D'avoir mon rayon anti-bio encore. Quoi ? Mais comment ? Il remet tout en ligne beaucoup trop vite. Ok, faut que je fasse un tas. Faut que je time les trucs. Mes 3 missiles vont y passer, mais faut que j'essaie de la gagner. Comment, bordel de merde ? Ok, du coup, il se concentre là-dessus. Ok, re-brèche. Nice. Et j'ai utilisé qu'un missile bridge, finalement. Maintenant que le vaisseau NG a été détruit, vous découvrez que le virus a quitté votre appareil pour aller se nicher dans les systèmes de l'épave. Il risque de continuer à contaminer les vaisseaux dans ce secteur, mais votre mission est trop importante. Et si vous tentiez de l'arrêter, vous risqueriez qu'il vous infecte de nouveau. Tout à fait. 148 scraps. Un magasin par pitié. Il y en a 3, hein, sur ce genre de secteur. Chie les permassouillons. Ouais, mais on ne les a jamais esquivés. C'est frustrant. Ah putain. Ça me fait chier de louper ces combats, mais c'est tellement chaud, là. Vous arrivez dans un système pour découvrir un vaisseau pirate tout proche. Étrangement, vos instruments n'indiquent pas la moindre forme de vie à son bord. Vous récupérez tout ce qui peut l'être sans découvrir le moindre indice. Quant à l'endroit où pourrait se trouver l'équipage de boutique. Au secours. Au secours. Que des bombes. Salle des clones, pas la priorité. Drone, peut-être. Non, arme. Arme, arme, et c'est tout. Je n'aurai pas besoin d'acheter plus d'essence que ça. Je peux en racheter en bas. Je peux me réparer en bas. Est-ce qu'on ne sait jamais ce qu'on peut trouver sur l'autre boutique ? Toi, le légumine, oui. Ok. Ok. On a un truc. Alors. On a un burst laser 2. Alléluia. Le reste, c'est très mignon, mais non. Chargeur laser, c'est trop cher. On peut charger jusqu'à 4 lasers. 5 secondes par laser. Du coup, vu le visard qui est bientôt maître en arme, plus notre charge rapide, ce n'est pas inintéressant. Mais c'est galère à utiliser. Il mieux repartir sur la synchronisation. Donc si on part sur laser rafale 2, plus laser double, plus laser lourd, on est quand même sur 6 lasers, dont 1 qui fait 2. Et on peut garder la bridge bomb. C'est pas mal. Alors, t'as vu. C'est pas mal. J'ai quand même gardé la bridge Beaucoup trop pratique Pour son coup Putain 6 lasers avec 4 Avec 4 en armes c'est pas mal Evidemment ça serait pareil avec 2 burst laser 2 Mais faut pas déconner Ok Nous pouvons combattre à nouveau Je vais prendre Je termine de ruiner ma thune Je prends quand même les 2 décences en plus Dommage pour ces batailles là Mais faut avancer maintenant C'est quoi ici ? Un champ d'astéroïdes ? Deux boucliers, pas de drone de défense Peut-être pas à viser Festival On envoie tout Alors c'est stressant pour la première vague Ce sera beaucoup moins pour la deuxième C'est la bombe qui me fait chier surtout Voilà Voilà J'ai vu le visage à mettre en armes Oui Oui Ok Ok Ouais avancer Pas déconnant Vu que j'ai tellement de choix derrière Bon je peux prendre la bataille quand même Ah non Ah ouais Ah je le sens mal Ok Je vais prendre L'essence qui va coûter tellement cher maintenant Ok Vous voyez un vaisseau mantis harcelé Un petit groupe d'appareils NG Ceux-ci parviennent toutefois à effectuer un saut pour s'enfuir Et vous vous retrouvez nez à nez avec leur poursuivant Je vais me faire TP par des mantis Mais le vaisseau est relativement jouable Et bien allons-y retrouvons-nous dans ma maître bain Ah ah le mantis qui revenait pour se soigner et mort de décès Mauvais timing Oh là là On regagne des batailles Incroyable mais vrai Sans perte de vie Merci Kyokitsune Sama pour les 5000 bitcoins Joyeux Noël Bonne année Tout ça tout ça Et surtout des ebous Merci énormément Kyokitsune Sama Une fois de plus Et en plus ça offre des cadeaux A 150 personnes dans le chat C'est incroyable ça Assurément retour de l'être aimé Pour Kyokitsune Sama Détresse Merci énormément encore Détresse 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 Le signal de détresse Provière d'une petite station spatiale En orbite autour d'une planète inhabitée Et son système de défense Alors j'ai pas d'énergie J'ai pas de ion Evidemment que c'était de la merde Une brèche quelque part Remettons l'oxygène à deux Comme ça sera plus un problème Alors elle est où ? J'ai pas de censeur Donc voilà Faut la chercher à l'ancienne J'aurais pu faire ça C'est quand même pas glorieux J'ai un peu peur Pour la suite des événements D'où Jésus Ah ! Vous prévenez une station proche Que les rebelles vous poursuivent Elles vous offrent d'équiper votre vaisseau D'une nouvelle arme Et vous souhaitez bonne chance Le laser anti-coq 2 Alors c'est pas le laser lourd 2 Qui lui est incroyable 3 tirs pour 3 de puissance 15 secondes de charge Dégâts normaux Mais Dégâts x2 dans les salles Sans système Petite chance de brèche Et de feu Ah si quand même En vrai Ah mais 3 Putain Ouais mais ça veut dire quand même Que pour 7 J'ai un système A 9 lasers Avec du gros finisher A méditer Ok Le champ d'Astoride On va le prendre Je pense Ouais Ouf J'ai cru voir camouflage J'ai failli me Me chier dessus Ça va C'est un vulgaire humain Qui va nous attaquer On va attendre Avant de régler ça Pas de flac Tout va bien Ah si Ah il a touché son pote Non Qui a pas d'essence Ni des scraps Dommage pour les 5 dégâts de prix Avec l'event à la con La place du laser lourd Pour down le bouclier Oui mais ça coûte 3 contre 1 Enfin là Là j'ai 3 lasers Et le gros laser lourd Pour 2 Le laser Le coq 2 Il coûte 3 quand même Pour 3 tiers C'est pas une dinguerie Des drones Enfin oui non J'en ai rien à foutre Enfin ça Ça ne va pas quoi Nébuleuse inexplorée Ou nébuleuse inexplorée Ça sera une nébuleuse inexplorée Nous sommes au secteur 5 Et il faudrait penser au 3ème shield Rien ne va Alors les long range canner C'est pas un luxe Dans les nébuleuses Tellement il y a plein de secteurs Où il se passe rien Et c'est un enfer Tempête ionique On va éviter également Cependant les 3 boucliers Ça coûte 100 Donc je ne peux pas Et donc YOLO Je pourrais mettre mon Mon bridge en ligne Mais en vrai Qu'est-ce que c'est que ça ? Repérer un vaisseau rebelle Dans la nébuleuse Droit devant vous Et rester hors de portée Ça vous tente de l'attaquer ? Oui avec le scanner Long porté Pour être sûr De pas me faire baiser 2 bursts laser 2 3 boucliers La France a peur Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce drone de ma... Oh non lui Un intruder Ok Pourquoi ça tire pas ? Au secours Juste au secours en fait Ok C'est pas cool ça Ça va on a de l'avance Oh le ion intruder Au revoir Ok on va attendre Non Tu mets pas ça en vrai Faut la la Faut la la Ok Ok Et ben c'est pas gagné Parce que là le problème c'est que c'est des sauts sans thunes Et c'est des sauts de perte sèche même Vu qu'on a pris tellement cher Qu'il faudra réparer ça plus tard A moins d'un event heureux En gros au secours Au secours Au secours Je veux que ça s'arrête On va prendre les bastons Le problème c'est que je peux pas me permettre De juste survivre Force laser 3 J'aurais dû investir pour mettre la bombe en plus La bombe elle changeait tout On y va Ok Ok Ok, c'est bon. Faut l'aider. Ok, il va revenir. Faut l'aider. Ok. Je ne peux pas me permettre de prendre ce point d'ailleurs en plus. Ok, nous sommes encore là. C'est bien. Bon. Eh bien écoutez, je ne vois pas ce qui pourrait mal se passer. Nous avons 4 points de vie sur 30. Est-ce que je préfère avoir 3 shields en ligne mais perdre 15% d'esquive, voire 20%, ce n'est pas sûr. Ok. La solution offensive, on remet la bombe en ligne. Essayez de s'enfuir, très bien. Touche, je t'en supplie. C'est magnifique. Ok. Brèche là-bas. Brèche ici. J'en remet une. Quoi ? Ok, je ne vois pas de l'armètre. Si j'avais su qu'il y avait encore du buffer. T'es sérieuse ? Plus sérieux en fait. On s'en fout, on s'en fout. Faut juste faire tomber ça. What the fuck ? Je remets, tant pis, je remets. Ok, c'est réglé. Bon, 3 bombes, c'est un peu dommage. Mais visiblement, même avec un petit pourcentage de son esquive, il esquivait tout. On a bien fait en tout cas de mettre cette bombe en ligne, sinon on était mort. Ok. Il n'y a pas de combat aux alentours. Je vais piffer. Faut que je fasse un maximum de secteur. Oui. On peut remonter à droite. Oh là là. Quoi ? 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 Saloperie. Ok. Il n'y a rien. Ah mais... Ah d'accord, c'est pire que ce que je pensais, mais on va le faire. Il n'y a rien. Oh le pire secteur. Attaquer les pirates ? Bah oui, je veux qu'il m'arrive quelque chose. Burst laser 3. Stonion. Téléporter. Ok. Halls s'enfuir, mais ce n'est pas d'actualité. Il vient me faire chier aussi, évidemment. Drone ionizer, ça vaut quand même beaucoup d'argent. Je vais accepter. J'en aurais jamais besoin, mais ça vaut la thune. Ok. Toujours à 4 points de vie. La situation est stable. Merci Groudal Fleurou qui offre encore un seul. Merci John Schweiss pour le prime. Deux combats. Une tempête ionique. Tempête ionique, je n'ai pas d'énergie en rab. C'est un suicide, je pense. Non. Mind control. Auto fire. Ok, essayez de le maîtriser. Attention, ça va faire très mal. Ok, abandonnez tout. Evidemment, je fais tomber le laser lourd comme un con. Bah oui. Parce que lui, il alimente d'énergie, il s'est toujours aussi mal foutu. Ok. Mais non, il me l'a rebalancé. Je le déteste. Il remet le laser en ligne. Qu'est-ce qui me casse les couilles ? Et bordel. Oh là là, j'ai tout géré comme un cul. Ok. Toujours quatre points de vie. Bon. Je ne vais pas faire ça, je le sens vraiment mal. Ensuite, si je laisse tout dans les armes... Le problème, c'est que s'il a un drone de combat, je suis dans une mer de noir. Mais là, avec cette force de frappe-là, en théorie... Non. Oui, sinon j'aurais pu rajouter de l'énergie avant de la faire, bon. Oui, il y a des bruits pour récupérer de la ferrairie. Si ça se trouve, je pouvais prendre des dégâts et faire game over ici. Merci à tous. Ah non, je crois que je pouvais perdre un mec. Oh, rien de très grave. Forteresse rebelle, sous contrôle rocailleux. Forteresse rebelle, on peut affronter une version bêta du dernier boss avec quatre PV. Ah 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 ! Sur... Sur un... Un endroit vide. Alors, le problème du troisième bouclier qu'on va mettre... Et le véritable problème du troisième bouclier, c'est que... Ça n'esquive pas les missiles, les boucliers. Le layout est plutôt bon. Avec les nébuleuses. Et tout est connecté. Robochiote n'est plus... C'est eu fake. Il n'y a jamais eu de Robochiote dans cette run. Par contre Robochiote le bot, je ne sais pas. Si, je l'ai vu réagir, je crois, plus tôt. On balise vite tout de suite. Le problème, c'est qu'il y a des lance-missiles sur la version bêta du... Ça fait quoi de battre la version bêta du boss ? On se fait... On obtient plein de ressources. Une arme ou une augmentation. On se fait réparer en mode vénère. C'est bien. Il y a un membre d'équipage, je crois. On prend la totale, quoi. Enfin, un truc bien. J'ai plus l'exact récompense en tête. J'hésite à faire les astéroïdes. Sans son épée. Pourtant, je ne touche à rien. Robochiote, où es-tu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et bonne année, fake. Ça nerf pas aussi le boss final de battre la version bêta ? Il me semble pas. J'ai trois shields, oui. Allez, go. On va perdre un... Avec panache. Oh, le lance-missile. Oh, mais c'est un clodo de l'espace ! Par contre, il a 12 000 en esquive, ça c'est sûr. Oh oui, cette bombe perforante va aller tout l'or du monde. Elle a permis de full toucher derrière. Par contre, je peux pas mettre mon... Je peux pas acheter mon point d'énergie maintenant, du coup. Vu qu'on est dans un champ d'astéroïdes, et ça c'est dommage. Ok. Des drones, putain, il va m'envoyer de la merde, j'en suis sûr. Le Albert Beam, c'est dommage, mais... Pas de lance-missile. Il essaie de s'enfuir. C'est un drone 2, ça. Drone de défense 2, c'est un problème aussi. Qu'elle a bombe perforante, si elle touche... Il faut qu'elle touche. Ok. Oh là là, le drone de défense de mes couilles. Normalement, j'ai eu le temps de faire la deuxième rafale avant qu'il irait partout. Ouais, il est tout seul. Ok, c'est parfait. Rebrèche dans les armes. C'est les drones qu'il faudra faire tomber. Je vais remettre une bombe performante là. Qu'elle touche. Ok, c'est très cool. Je vais tomber les drones. Ok, on a fait tomber le drone de défense 2. On a encore le temps de mettre une charge. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait tomber le bouclier. Je me déteste. Autant remettre ça. Ok, c'est gagné. Ah, dommage. Vite, vite, vite. Coup de chair en missile 1. Le bridge 1, c'est le MVP boutique. Boutique, ça, ça, ça. Nébuleuse. Ok, nickel. On a trouvé une boutique sur la place Fort Rebelle et ça, ça n'a pas de prix. Aucune arme. Ça, c'est un drame. Toujours pas de système avancé. Deuxième drame. Et en vrai, enfin oui, je vais vendre ça. Je crois que je vends ça aussi. Quoique. Non, je n'ai pas envie de vendre ça, mais... À ce moment-là, c'est ce que je mets en ligne. Je me répare et j'essaie de mettre ça en ligne à tout prix. À la place de mon... 15 secondes. Le problème, c'est les 15 secondes. C'est pas un mince problème parce que ça nique toute ma synchro. Ah, il y a encore le truc de faire un nom animal. Je touche à rien. Ah, il n'y a pas. Si, si, évidemment que je l'ai réparé. Mais euh... Non, allez. Ça coûte tellement cher, ça coûte tellement cher. J'ai envie de prendre des drones. Parce que là, le camouflage, à mon avis, on ne l'aura pas. Sauf si... Quoique là, on va commencer à faire beaucoup d'argent. Donc, il y a toujours un mince espoir, mais on n'a aucun secteur vert. Donc, très peu de magasins. Donc, ça ne va pas. Donc, si ça n'a pas été patché, c'est bien le drone de défense qu'on nous propose maintenant. Je pense que le défense 1 est trop important. Et donc, c'est pris. Alors... Oh, il y en a partout. Il y en a partout. Ah, c'est une nébuleuse, là. Ah, putain, c'est pas connecté. Ça, c'est dommage. En vrai, ça, 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 ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Wow. OK. Wow, le burst laser 3. Tout va bien. Merde, putain, j'étais en autofire. Eh, j'ai que 7 missiles. Faut que je me calme un peu, hein. Ok. Pour redescendre, oui, mais en plusieurs fois. Ça va, ça devrait faire... Ici, c'est un saut. Ah, c'est con. Il y a des combats partout. Mais tempête ionique encore. C'est deux nébuleuses. Oh, c'est risqué. Parce qu'il y a un... Là, en fait, je peux prendre les deux nébuleuses, prendre la détresse, prendre ces deux combats-là. Quand même, il faudra redescendre en mode speedrun derrière. C'est tentant, quand même. Mais j'ai pas envie de prendre la tempête ionique. Et en plus, oui, si je prends la tempête ionique, je peux pas remonter là. Ou si, peut-être, enfin. Nébuleuses, ça avance vraiment peu. Ok, on va faire ça. Waouh ! On va créer un moment. Je vais peut-être grid. Essayer de décommiser un missile. Ok, nice. Nice ! C'est cool, mine de rien. On a 3 mètres. Pilotage esquive armes. Je sais pas pourquoi je m'acharte sur les armes. C'est pas vraiment nécessaire. Il décide de tout esquiver. Mieux vaut au début qu'après. Pif, paf, pouf. Ok, donc j'ai mes 2 d'énergie en rap pour les drones de défense. On va prendre cette nébuleuse sans intérêt. Est-ce que je peux ba... 2 secondes. Ok, mon but ça va être de les bait. Non, ok, j'ai bait que d'hab visiblement. Est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il ne make pas mon shield ? Oui. Assez largement. Toi, tu vas aller dans la save de l'oxygène parce que tout ce qui compte, c'est qu'ils me la mettent pas à l'envers comme ils savent si bien le faire. Ok, nickel. Bon, évidemment, ça c'est vraiment de la merde comme Evan parce qu'on gagne rien. À part un peu d'XP en baston. On va ouvrir pour que ça s'emplisse vraiment vite l'oxygène. Hop là. Ouh ! Oh là là, mais il y a tellement de choses. Putain ! Je ne sais plus quoi faire, quoi. Je n'aurai pas le temps de... Il est incroyable ce secteur. Alors, c'est vrai que si je vais sur un espace vide, j'ai une chance d'avoir également le vaisseau. Ça se trouve, c'était avant. Mais la version bêta du dernier boss. Et ça, à chaque fois, je ne le tente pas assez. Parce que, évidemment, le jeu n'est pas stupide. Et nous met plein de bait partout parce que... On a évidemment envie de faire des bastons. Au secteur 6, ça rapporte beaucoup d'argent. Je vais prendre les deux bastons ici et je pense qu'il faut explorer la fin du secteur. Je n'ai pas mon troisième bouclier. Pourquoi ? Ok. Si le missile ne tombe pas, je mets le drone de défense. C'était sympathique d'investir 85 pièces là-dedans. Qu'est-ce que je fais ? C'est trop tard. Ok. Est-ce qu'on pourrait gérer ce problème de l'oxygène, s'il vous plaît ? C'est super chiant. C'est super chiant, mais un truc vénère quoi. C'est super chiant, mais un truc vénère quoi. ... Pourquoi... ouais. On a peut-être mieux que ça quoi. ... ça m'a saoulé le cul ah bah on était à deux shields pour la défense des 13 boutiques incroyable, deux boutiques on est gâtés vous donnez du carburant ok, donnez-moi plein de thunes merci c'est d'accord je vais faire ces deux sauts vides je vais prendre la boutique je gamble à mort vous entrez dans un système rouillant d'activités rebelles les cargos d'approvisionnement et les stations de ravitaillement du secteur semblent minuscules comparé aux quelques vaisseaux de combats lourds stationnés là heureusement personne ne semble faire attention petit croiseur aucun appareil vous scanne ni semble ne vous contacter putain j'ai cru que j'étais sur l'event mais non baston non vas-y on grid on essaie de trouver une solution on peut aussi trouver des trucs qui flottent dans l'espace c'est nul à chier tant pis ça c'est une seule histoire parce que le problème c'est qu'ils vont tirer en même temps c'est un brave ça me�� prendre Ah mais le drone de défense, qu'est-ce qui m'a trollé tout à l'heure. En plus le slug il est pas vraiment immense quoi donc il est plutôt bien correct pour un drone de défense. J'ai hésité à terminer le pilotage. Ils sont pas assez des synchros. Oh là là j'ai de la chance. Ah mais non parce que là ils breachent 8 ans donc ils vont en tirer en même temps encore. Ah non il a plus de missile. C'est bon. Putain c'est sauvide. qui m'ont fait perdre tellement de thunes, j'aurais pu faire des bastons de ouf. Contrôle mental est sûrement nécessaire, mais ce serait que défensif. Quoique non, j'ai la vision... Si, je peux faire contrôle mental avec juste la vision du slug. Un peu chiant. Le deuxième zoltan me tente bien, mais c'est un peu con parce que Légumane, on l'a formé à l'esquive et pas au shield. Merde, 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 mais qu'est-ce que je fais ? C'est ça que je voulais faire. Bon, ensuite, en vrai, c'est OK. Ben non, parce que je ne peux plus rien acheter. J'aurais pu prendre Haki. Et en vrai, c'était OK de prendre certains humains, mais... Ah, parce que là, 4... Oh, le con ! Tout ça à cause de cette essence prise ? Ah non, ça me mettait à 44. Je ne peux pas vendre ce qu'il me reste. Moi aussi, je pourrais vendre recharge rapide, mais c'est dommage. Non, ok, restons là-dessus. Prenons essence. Les capteurs ? Non, pas nécessaire. OK. Sorti, donc. Tu as backup ce jeu, si oui ? Tu as rencontré un perso avec ton nom. Hein ? Non, je n'ai pas backup le jeu. Hélas, à l'époque. Sinon, je l'aurais fait, bien sûr. Merci, Alexander807, pour les 1000 bitcoins. Merci beaucoup, et tout le monde. Yes. Si j'avais su que j'allais avoir le discount. En 15, ça devrait suffire. En vrai, c'est même trop. Je pense qu'il n'y a aucun cas où... Bref. Détresse, champ d'astéroïdes, bien sûr, avec les Rockman. Alors, chez les Rockman, on va en avoir, en théorie, du lance-missile. Je vais en bas, mais si se trouve, c'est un gros plan cul, là. Détruire le vaisseau et les pillés, ce ne sont que des pirates. Ouf. Nice. Les secteurs 7, forcément. Donc là, le camouflage, ça me semble compromis. Mais avoir mind-control et drone de défense, c'est quand même bien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... On peut essayer tout l'argent... Tout le reste de l'argent. On peut aller... Dans les skis, voire un quatrième bouclier. Si on ne trouve pas de camouflage. Bah, si je dépense mon argent, le camouflage, je pense qu'on peut l'oublier. Ok. Ah, évidemment, prendre le baston. C'est parti, c'est parti. J'ai de la chance. Je tirais vraiment tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok. Peu en apnée Mais ça va Peu compliqué quand même Merci Thibaut Front France pour les 1500 bitcoins Merci pour une année 2019 pleine de ré De tension et un chat dégueulasse Merci beaucoup Et non merci Torvaskir Pour les deux siècles Ok Vous tombez sur un petit comptoir commercial Et demandez à vous ravitailler en carburant Mais la seule réponse que vous obtenez C'est déguerpissé On ne tire pas les gens comme vous par ici Connard Je suis beaucoup trop en avance Entendre piquer par le bas On va d'abord aller en haut Parce qu'on peut avoir des trucs qui se débloquent là Et ensuite on avisera Ok Je pense que je force là-dessus Pas pis pour le camouflage Qu'on verra jamais Camouflage évidemment Lance missile de mort Évidemment Quatre boucliers Au secours Ça va être long Mais ça Ça ne tire que deux fois Donc faut juste que le lance missile Faut juste que mon drone de défense En fait Me la mette pas à l'envers J'esquive au moins quoi Ça c'est formidable Ok il y a le feu dans leur camouflage Ok il se focus sur leur shield Il y a le feu dans leur shield Ensuite c'est des rockman Ils vont le fermer Mais Voilà j'ai exactement ce que je voulais Faut juste continuer à esquiver les missiles Ils ont mis le camouflage en ligne Mais peu importe Le bouclier ne reviendra pas On tue le missile On tue le vaisseau Ok Et j'ai plus que quatre missiles Ensuite je sais que je vais en récupérer Au secteur 8 C'est pour ça que j'abuse un peu On a une boutique On a une boutique Elle est liée à la sortie Donc il va falloir former un maximum de gold D'aller à la boutique Et prier Pour du burst laser 2 Du camouflage Oui j'étais pas obligé de missiles le pilotage J'étais un peu overkill Retarder les rebelles est pas dégueulasse Mais peut-être pas rentable Vu que je suis en avance Non clairement on va combattre Ouais Oh là là le drone overcharger Putain mais quel blé Mais du coup je peux pas Je peux pas le mind control Ok ok ça va être plus pénible que ce que je pensais What ? Ok faut fuir Faut fuir Je peux pas Réparer réparer Voilà c'est réparer Je vais fuir Est-ce que je peux remonter ? Je suis allé là mais je sais même pas si je peux remonter Bonne année Shells merci beaucoup En effet c'était très sympathique Le rockman maître en moteur Ouais mais j'ai un monde d'équipage gratos Si je le tue Le seul problème C'est que je vais me faire Board par des mantis Mes mecs sont mal en point Gilles c'est moi Hey Azu Ok c'est peut-être la game là C'est peut-être la game J'ai mind control Let's go Mon droit de me défense Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il m'a mis une bombe What the fuck Ok Je fais la paix à mes portes Tu es en train de mourir Toi Non 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 Ok 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 C'est la merde Putain maître en arme Comme lui Ah non pas du tout Je pense qu'il est un peu trop tard Pour se dire Allez hop YOLO On forme les deux On forme les holtans au bouclier Parce que là je perds beaucoup d'esquives Si je mets Si je mets Si je mets Elle Là en gros J'ai 45% d'esquives avec lui Si je mets elle Qui n'a pas d'expérience Je perds 5% quoi Oui elle est pas prête Elle est pas prête De prendre assez d'expérience Pour Non Ah oui non Il est au moteur Je suis con Les deux au moteur C'est incroyable ça Bah les deux dans les moteurs J'aime vivre dangereusement C'est à dire que dès qu'ils vont bouger de la salle Je vais perdre des moteurs Je vois pas quel est le problème Si en fait C'est horrible Ok Petite ASMR réparation Ah elle est longue cette partie Elle est surtout désespérée depuis le secteur 2 Donc on est déjà bien content D'être au secteur 7 Ah la boutique Ah non Peu importe Pas de thunes Ah non Ah oui j'ai 11 de vie On a pris cher quand même Je pense que la medbay 2 C'est pas déconnant Genre au plus vite Mais il y a ce problème de camouflage Ce problème de plein de choses en fait Tout est un problème dans cette partie Merci Vin Merci Vin Pour les 4 siècles C'est énorme Beaucoup Bah ça alors Merci à tous Merci Triage pour les 2 siècles Merci Phénomnovas Benlawit77 Lorica Price Kev2126 Klemmer 3 pour les Prime Et les Subs Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourtant je n'ai pas dit que Je n'ai pas rappelé que Switch Prime permettait le retour de l'être aimé Merci Warwalk pour les 3 siècles Ok Merci à tous Pour les Subs bien sûr Euh Ok Ah oui j'ai fui d'ici C'était l'enfer Euh let's go Merci Sir Roaming Pour le siècle What the fuck Intrus à bord Pourquoi intrus à bord ? Il y en a d'autres qui vont se ramener Est-ce que ma vie est dégueulasse ? Oui Ok Occupez-vous un peu là Ok Ma vie est un cauchemar Ma vie est un cauchemar C'est officiel Euh Tac Ok Ma vie est un cauchemar X2 Le clocking c'est maintenant C'était audacieux Mais je l'ai fait Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il est là tout seul ? Ok Je sais pas par quel miracle Ils se sont barrés Mais ils se sont barrés Ok c'est bien C'est bien On respire Euh Battez-vous Est-ce que j'ai le temps ? C'est tenté en tout cas Ok Ils vont revenir me faire chier Ça pourrait être pire Quoique Pour mettre l'oxygène Genre maintenant Comme ça Faut le soigner On pipe Ok Au secours C'est mauvais bail Abandon ship Ok Ok Menti c'est humaine Ok t'es full live Vas-y Pas besoin de main control On va les tuer Même s'ils vont revenir derrière Je main control A l'intérieur du ship Faut les occuper Euh Qu'est-ce qui se passe ? Qui est en train de mourir ? C'est bon c'est réglé Pas de soigner Putain Faible récompense Heureusement qu'on a la musique des rock Ah oui Trois missiles Oh la la Oh putain C'est ce qui pouvait nous arriver de mieux Oh le soleil De toute façon celui-là je le prends Je peux aller directement à celui-là Si je sens que la boutique Elle va se faire bouffer Je peux pas améliorer mon vaisseau De toute façon je suis dans la chambre Asteroïde let's go On va peut-être remettre le bouclier Oh non 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 Oh la la Vous croisez un petit astronef Avançant à très faible allure Les rocailleux qui constituent Putain j'ai pas de rocailleux Vous explique que leur monde natal Subit une vive propagande Visant à contrôler la population Et qu'ils sont partis Car ils ne voulaient plus subir cela Ah oui mais c'est en plusieurs étapes ça C'est sale C'est l'Even 212 C'est le famous Je sais pas si c'est celui-là en vrai Je promets de partager avec vous la vérité qu'on vous cache depuis si longtemps Ils semblent tenter par votre offre Mais au bout du compte ils vous disent qu'on leur a déjà trop menti Qu'ils peuvent pas prendre le risque de se produire Puis ils se cassent Ah non C'était C'était peut-être à l'NG Peu importe Ah mais du coup je suis emmerdé Parce que le camouflage On pouvait commencer à rêver du camouflage Et là on ne peut pas Spoiler ça passe pas Donc on fait ça J'ai toujours pas mis mon bouclier en ligne Je le vis bien C'est faux Pas de TP Et ben voilà Ça c'est con Mais je crois que le camouflage A part si on trouve un shop Ou qu'on le drop dans le secteur 8 Ça va être un véritable problème Pourquoi je fais ça ? Ok pourquoi pas Il y a du feu en plus Fun times C'est con ça C'est con ce mistiming En même temps c'était chaud La bombe dans l'oxygène C'est pas trop grave Enfin c'est cascouille Faut pas que je bridge Faut pas que je bridge Mais si je bridge pas C'est tout pour la moule Et voilà Et là je vais pas avoir le temps de tirer Donc c'était le pire move de ma vie Si Et voilà exactement la même situation Le bridge qui touche pas Faut pas s'occuper de l'oxygène Quand même Ok les portes Ce n'est pas J'ai de la chance pour l'instant Quand même sur la distribution Des bombes Adverses Les missiles tombent Ok on garde le main de contrôle Pour la prochaine sortie Ok il reva dans les portes Donc il fait vraiment de la merde Et je l'en remercie Mon humaine qui Ah oula Ok deux secondes Non putain j'ai balancé la J'ai balancé la bombe Je voulais pas balancer la bombe Putain quel connard Ça brûle dans mes armes Ok ça c'est fait Ah zut ouais j'ai pas les portes Donc je peux pas faire le vide Ok ça va terriblement chiant On va juste terminer ce petit problème Juste un petit problème à régler Ok ils sont pas dans leur En train de Ils sont pas dans leur cabine de pilotage Donc voilà c'est le moment de faire ça J'ai plus de main de contrôle Mais bon Mais qu'est-ce que je fais Oh si Ah c'est vraiment con On aurait eu quelque chose sur l'event Rock avant là Bon on pouvait acheter le camouflage Bah si il était au magasin D'ailleurs il est bon de nous signaler Que même si on a jamais eu 150 Pour acheter Ce qu'il fallait Et bah on a jamais vu un camouflage En magasin non plus je crois Ok évidemment Evidemment ça serait ouf sur ma gueule Evidemment ma vie est dégueulasse Evidemment je dois m'en aller D'accord C'est pénible Et faut faire quelque chose Faut que les portes Il faut qu'il se passe un truc avec les portes Ok Non mais c'est une blague C'est une blague C'est juste chiant en fait C'est le problème d'avoir des portes Niveau nul Oh oui merci Ouf Saved Non ? Oh la mètre B qui tombe Heureusement que le feu est maîtrisé Plus ou moins Putain quel enfer Bon on va réparer comme des connards Qu'est-ce que je vous dise Je peux acheter le camouflage Si je revends mes Mes recharges d'armes Mais je me retrouverai trop à poil Donc le camouflage c'est sûr C'est pas En tout cas ce sera pas à secte Putain Oh c'est cool ça C'est pas cool pour le camouflage Mais c'est cool de refaire de la ressource Et de Ouais c'est cool C'est cool Ok Hacking j'ai masse drone Je pense que ça va être compliqué pour moi De gérer le hacking En plus de tout ce que j'ai à faire Putain Ok Je sais pas si le birth laser 1 A la place Du bridge A du sens Oui non je peux vendre Recharge automatique Mais ensuite j'ai rien Et je peux pas me permettre d'arriver Je vais juste être chargé de 10 En rentrant au secteur 8 Je peux pas arriver au secteur 8 Avec 18 devis quoi Vendre les scanners maintenant Oui Oui On peut En effet Même s'il y a toujours ce débat De Si on gagne Si on gagne un fight Au secteur 8 On fait plus d'argent Qu'en vendant le scanner à longue portée C'est toujours ça le truc en fait Donc oui et non Ok Est-ce que je ferais Crying Suns ? J'avais fait Crying Suns en alpha Il y a très très longtemps On avait streamé ça Dans Indéfinitivement Souvenez-vous Mais oui Il faut que j'y rejoue Depuis sa sortie Presque tentant De prendre un sixième Monde d'équipage Mais bon On peut pas aller là Donc ouais Le camouflage Non mais bon C'est pas grave On se tient au courant C'est pas comme si Je l'avais expliqué Il y a une minute Alors Des missiles Des missiles Je vais en avoir Avec l'arrivée Et les repères Ok Laser Rafale 1 Le problème c'est que ça m'oblige à réinvestir dans les armes Mais ça me met un setup à 8 lasers Ce qui est bien mais pas dingue Mais ce qui est bien quand même Parce que là le problème C'est qu'avec la phase de camouflage La première phase va être la plus problématique Parce que quand il va se mettre camouflage C'est pas mon mind control Ni le bridge 1 Qui va me permettre de faire tomber Les 4 shields Avec juste mes trucs quoi Ah non il me manque Il me manque une puissance de feu Qui est absolument intolérable Je pense que le bridge doit sauter Alors qu'il est formidable En faveur de mind control Les pilotes Phase 1 Et balancer du missile Balancer du missile Et balancer du missile Enfin balancer du laser Je crois que je dois Me séparer du bridge 1 Alors qu'est-ce qu'il est bien pourtant Mais du coup C'est-à-dire investir 75 là Qui iront pas ailleurs Le hacking Alors oui Mais ça fait tellement de choses à gérer Si je rajoute le hacking Et si je mets le hacking Du coup le bridge Je me serre plus à grand chose Mais on est en oppose quoi Et en oppose Ça va vraiment être infernal Combien le piratage 80 ? Ah oui parce qu'en plus Il faut que je revende un truc Pour... Oui les scanners D'accord ok Je vois le délire Le vaisseau achète le camouflage C'est vrai que le hacking est pratique Mais très pratique même Ensuite le hacking C'est des démarches Au début Une fois qu'il est passé C'est bon Mais il faut quand même S'en souvenir De le foutre Le problème C'est que j'aimerais bien le laser Parce que du coup Si je prends le hacking Vraiment la bombe performante Vu que j'ai mind control C'est de la merde Mais je ne peux pas tout acheter Oui oui le hacking C'est vrai que pour le boss Oui non mais je suis d'accord Que pour le shield principal C'est incroyable Voilà ok Je suis d'avis d'aller full laser Le problème c'est que Je n'ai qu'un laser lourd Il faut que j'upgrade mes armes Et tout sera basé Sur le mind control Ce qui n'est pas déconner non plus Comme strat Le hacking c'est la seule timeline Où je gagne Probablement Oh la la Ça dure trop longtemps Mais c'est une décision lourde de sens Euh Il faut mettre l'énergie en plus Pour mettre le hacking Ça doit laisser me réfléchir Le combat comment il se déroule du coup Quand son camouflage sort Saute J'envoie le drone de piratage Faut qu'il soit niveau 2 Minimum Je hack quasi instantanément Je mind control le pilote sage A mi hack Et j'envoie mes lasers Sauf que j'aurai J'aurai pas de 4ème laser Le hacking c'est problématique dans la phase 2 On peut arnaquer le hacking dans la phase 2 En désactivant Réactivant le drone Même en oppose Et ensuite le problème C'est aussi La 3ème phase Où du coup On prendra plus de temps A faire tomber le zolt en shield Je hack quoi en priorité sur le boss Les shields Clairement Ce qui est un peu contre-productif Parce qu'on va hacker les shields Pour les faire tomber Avec les lasers Mais bon Quoi qu'il arrive Ça va être un enfer J'ai jamais joué hack en hard Pour une raison Enfin en hard no pause Si j'ai joué hack en hard Très souvent Pas en no pause En vendant bridge plus laser Tu peux pas acheter Si je vends le bridge 1 Il vaut 25 Je me retrouve à 119 Le piratage coûte 80 Non C'est 130 Piratage et laser afale 1 C'est vraiment chiant Parce que les deux Les deux solutions Ont du sens C'est sûr L'avantage du hacking C'est que C'est que oui Si on fait tomber Les shields Dès le début C'est une bataille Beaucoup plus simple Tandis que Ça peut vraiment Vraiment durer Même avec Avec 8 lasers Sinon Sondage Le 50-50 Est pas sûrement Ok Ah oui Si je m'en recharge Ah oui Si je m'en recharge Je peux tout avoir C'est ça Oui Je me retrouve à poil Le temps réduit de 10% Me fait gagner une seconde Sur chaque salve King le pilotage Pour être sûr Tomber les boucliers Ouais mais il faut Il faut beaucoup Il faut beaucoup de lasers Pour faire ça Alors Ok Ok Je vais juste prendre le piratage Je vais juste prendre le piratage Je vais juste prendre le piratage Faut que je me souvienne des hotkeys Du hacking Ça ça va être un problème aussi Pourquoi je fais ça ? Je me déteste Ils sont passés dans la salle d'armes Et du coup Ils ont foutu Du coup ils ont foutu la merde Et ils ont désactivé le burst laser Je déteste les autres Je les adore mais je les déteste également Ils m'ont refait le coup ? Ils m'ont refait le coup J'adore Ah oui j'ai mon hacking Que je n'ai pas remis depuis tout à l'heure Quel dommage Trop chiant ça Vivement qu'on ait l'énergie en rab Je ne peux pas le tuer ? Ah non Il s'était rechargé je crois Il s'était assez rechargé en vie Quoique peut-être Peu importe Il restait un point de vie au vaisseau Donc c'était bon Euh Bon Le vaisseau aborde ouvertement les couleurs des pirates Gravitent autour d'une lune à proximité Il diffuse un message en déco qu'il a à vendre Attaquer le vaisseau Wow Ok il a 12 000 en esquive Je me vis mal Ok Arrête Quel con Je viens de balancer une bridge bombe alors que je ne voulais pas c'est ça ? Oui Ok J'ai eu le kill équipage, j'ai pas fait gaffe du tout. C'est du génie. Je crois que vous me demandiez pourquoi je ne l'ai pas fait. Il y avait quand même un... j'ai oublié ce... Cette timeline alternative où je pouvais acheter le camouflage au dernier secteur. Sauf que maintenant je ne peux plus vu que j'ai tous mes slots de rempli. Donc si j'avais acheté le laser, j'aurais pu avoir le camouflage là, ça se trouve. Mais on peut avoir une arme ! Merci Shmubulok qui offre 5 subs à la communauté. Ok, il est là, ça va sauter, la base est là. Moi j'ai une boutique ici, une réparation là et ici j'ai beaucoup de choses. Mais ça va être compliqué, ça va être compliqué. Ah quoique. Eh, deux recharges automatiques ? C'est vrai que j'ai pas de salle des clones. Quel enfer. Le problème, c'est que là, je dois la mettre pas forcément dans les boucliers. Ouais, donc ça me paraît difficilement jouable, le quatrième bouclier. De l'esquive éventuellement, il me faut deux mind controls, deux hacking. Délicime. Là, je vais en avoir en réparation, mais pas bon. Pas énormément, il est vrai. Recharge automatique, évidemment que c'est bien, mais je regrette d'autant plus de pas avoir les lasers là. Le camouflage était là, bien sûr. Ensuite, j'ai des armes qui déjà demandent peu de temps de recharge, donc c'est un petit peu trop. En défense, oui, c'est glamour, mais c'est cher. Ça se stack les recharges, il me semble. 6 les missiles, putain. Je peux pas tout mettre en full auto, le laser rafale 2 est trop décalé. Je vais te faire un petit peu. Oh putain, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Ok. 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 Tic. Allez. Tic. Et bien. Tic. Qu'est-ce que j'envoie ? C'est dur. Quoi ? Non. On va voir. NON 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 ! Non 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 faut le défoncer ! What the fuck ? Ah oui d'accord mais y'a plus personne au shield ! C'est juste hallucinant ! Ok ! Bon euh c'est mal barré hein ! Parce que là je vais devoir passer par des... Par des secteurs qui ont été... Bah du coup capturés ! Du coup ça veut dire sûrement une DCA ! Enfin un truc une batterie anti machin là ! Euh du coup un enfer ! Tout simplement ! Sans camouflage ! Tout simplement un enfer ! Jeter des missiles ! Je peux acheter deux missiles ! Fouchement c'est perdu euh... Ces douze scrap s'ils servient à autre chose quoi ! Ah non sinon je peux ! Ah mais non ! Parce qu'il y'a pas le point ! Un point qui est relié oui ! Mais non ! Et lui il s'approche trop dangereusement donc je suis obligé de passer par ce plan cul ! C'est pas assez ! C'est pas assez ! Ok ! Esquive please ! J'ai pas esquivé ! Réparation ! Il a pas sauté ! Je suis full réparé ! Je récupère quatre missiles ! J'ai pas gagné d'argent de tout le secteur ! Ma vie est un enfer ! Ah si là j'ai un gagné ! Le hacking ! Oui oui le hacking ! Le hacking n'aurait pas changé le fait que c'est euh... C'est la batterie qui m'a touché ! Il m'a mis dans le mal ! Ok ! Alors ! Bon bah c'est un enfer ! J'ai pas assez d'énergie ! J'ai pas de buffer en drone ! J'ai pas de buffer nulle part ! J'ai rien en pilotage ! J'ai rien en pilotage ! C'est bon ! J'ai rien en pilotage ! Ah ! J'ai rien en pilotage 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 ! Je dois encore passer par... ... ... ... Merde je voulais hacker le pilotage, trop tard. ... 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